bonjour dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble green shot un outil bien pratique pour capturer et annoter une image alors pour le télécharger on se rend sur internet vous tapez green shot dans votre barre d'adresse vous faites entrer et vous cliquez après sur download donc la dernière version c'est la version 1.2.10.6 vous téléchargez vous l'enregistrez ici par exemple dans vos téléchargements donc ensuite vous affichez le dossier vous lancez avec un double clic faites exécuter choisissez en français évidemment alors actuellement est en cours d'exécution alors je vais hop je vais la désinstaller enfin la quitter ici pour vous montrer comment on l'installe on l'exécute en français on comprend suivant suivant donc ici vous faites défiler les outils et vous cochez surtout la langue additionnelle français faites suivant vous lancez green shot au démarrage comme ceci donc là dans mon cas il désinstalle d'abord green shot pour le réinstaller ensuite optimisation des performances il vous ouvre une page pour vous remercier d'avoir téléchargé green shot et puis ici il vous suffit à la fin de cliquer sur terminer donc désormais vous voyez qu'ici apparaît une petite icône dans la barre ici des applications qui sont en tâche de fond green shot alors maintenant si je souhaite par exemple je cherche un canard voilà ce canard je souhaite vous voyez le récupérer et bien oui je vais faire un clic gauche ici je vais faire capturer une région et ensuite je vais capturer une image un extrait de mon canard et je vais pouvoir ensuite éditer cette image pourquoi l'éditer parce que dans l'outil d'édition et bien on peut ajouter par exemple une bordure une ombre portée ou un effet déchirée et puis une petite ombre portée on va également ici utiliser l'outil d'annotation donc par exemple ici on aura le bec les pattes et puis on va mettre ici une aile donc on aura aussi besoin de la flèche voilà petite patte alors si on a besoin de déplacer les objets oui on prend l'outil flèche et puis on peut on peut agencer comme on veut les outils voilà comme ceci voilà on peut mettre également des petites annotations par exemple voyez si j'avais besoin de de faire parler ce canard dans le cadre d'une bd et bien ce serait tout à fait possible vous voyez donc ici je peux déplacer et puis je peux écrire dedans par exemple un petit coucou si j'agrandis l'image et bien on aura alors voyez on va mettre moins voilà un petit coucou pour mon canard donc on a la possibilité également de dessiner un des des comment des rectangles on peut dessiner également des cercles des ellipses avec à chaque fois la possibilité de de modifier la taille d'image etc on peut également redimensionner ou recadrer l'image est également flouter dans le cadre par exemple d'un élève dont on veut flouter le visage ça peut être particulièrement intéressant donc une fois que l'on a fini et bien par exemple on peut exporter directement dans word son image word va s'ouvrir voyez en important votre image si vous n'avez pas word et bien c'est pas compliqué il suffit de copier cette image vous lancez par exemple libre office et vous collez cette image dans libre office alors si on résume ce qu'on a appris et bien green shot vous permet voyez de capturer une région ou toute une fenêtre ou tout l'écran et puis ensuite d'ouvrir cette capture dans l'éditeur d'image donc vous pouvez associer la touche imprime écran à déclencher justement la capture sans ça vous faites un clic droit sur l'icône l'icône qui se trouve en bas à droite de votre écran et puis il vous suffit de copier ou d'éditer et ensuite d'enregistrer votre image j'espère que cet outil vous sera utile notamment pour la classe pour préparer les illustrations que vous voulez projeter aux élèves à bientôt pour un autre tuto à bientôt pour un autre tuto bon